Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soikulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos du Guntlet de Nine. Dans cette vidéo je vais vous expliquer des astuces pour que vous puissiez réussir les 30 défis un peu plus facilement. Donc je vais vous expliquer mes astuces et mes stratégies. Donc si tu kiffes la vidéo bien sûr n'hésite pas à liker poto et abonne-toi à la chaîne si tu viens de la découvrir. Alors première stratégie que je vais vous donner c'est tout simplement si vous le faites à 4 prenez 2 spécialistes avec des sceptres et 2 spécialistes avec les chakrams. Ce qui est bien avec cette stratégie c'est que vous avez 2 personnes qui soignent donc ceux qui ont les sceptres vont pouvoir soigner les autres joueurs en leur rendant carrément leur atout si bien sûr leur sceptre est de niveau 3 et les 2 autres joueurs vont pouvoir faire du sale avec leurs chakrams. Ensuite si vous avez des élixirs je vous conseille de prendre mort instantanée, des munitions au cas où des x2 parce que les x2 vont être très utiles au début si vous n'avez pas assez de points. Mais surtout équipez-vous de cadeaux temporels, surtout si vous êtes 4 comme ça vous aurez toujours un cadeau temporel d'actif et équipez-vous de l'élixir en parfait état, ce qui va vous rendre vos feux spectrales si vous n'en avez plus ou même vos singes si vous avez réussi à en obtenir dans la boîte mystère. Ensuite prenez tous les feux spectrales parce que franchement c'est vraiment cheaté comme grenade et équipez-vous soit du discorte, de la saugue ou équipez-vous carrément du maug 12 comme arme principale. Alors maintenant quand vous êtes sûr d'être bien équipé, c'est parti ! Première information très importante, essayez de ne jamais user vos points à rien parce que dans le mode Guntlet, les points sont très importants. Alors premier défi, vous allez devoir survivre sans vous faire toucher sinon vous allez perdre énormément de points. Mais bon au final vous n'en avez pas beaucoup parce que vous venez de commencer mais quand même évitez parce que les points sont très importants. Deuxième défi, survivez contre les zombies qui vont courir super vite. Troisième défi, soyez très précis parce que chaque balle que vous allez mettre à côté vous coûtera 50 points de vie. Donc si vous mettez 4 balles à côté, vous êtes mort. Alors faites attention si vous utilisez la saugue, ne tirez pas n'importe où et soyez super précis. Quatrième défi, utilisez uniquement le fusil à pompe MOG 12. Si vous ne savez pas où il se trouve, ne vous tracassez pas, le jeu vous l'indiquera. Cinquième défi, posséder le bouclier à la fin de la manche. Si vous ne savez pas où se trouvent les pièces de bouclier, ne vous inquiétez pas dans la description de cette vidéo, il y a une playlist avec tous les tutos de Nine. Donc n'hésitez pas à aller voir cette playlist si jamais il y a quelque chose que vous ne savez pas débloquer ou construire dans la map. Sixième défi, j'espère que vous avez encore des points parce que vous allez devoir aller ouvrir toute la map. Septième défi, vous allez devoir tuer tous les zombies uniquement avec votre bouclier. Très simple, vous équipez votre bouclier et vous faites des coups de cut. Huitième défi, vous ne pourrez pas utiliser vos armes quand vous êtes relevé. Vous serez obligé d'être accroupi si vous voulez tirer ou utiliser vos grenades ou votre spécialiste, peu importe. Si vous n'êtes pas accroupi, vous ne pourrez rien faire. Neuvième défi, vous allez devoir tuer 9 gladiateurs en plein milieu de l'arène sur l'estrade. En bas à gauche, il y a un compteur qui vous indiquera combien de gladiateurs vous avez tués. Faites attention de les tuer à l'intérieur de l'estrade. Alors le petit conseil que je peux vous donner, c'est d'améliorer votre pompe mog douce avant la manche 9 comme ça vous allez pouvoir les défoncer facilement sur l'estrade. Donc essayez de débloquer le pack à punch avant la manche 9. Dixième défi, vous allez devoir vous rendre au pack à punch et défendre cette zone contre les zombies. Onzième défi, vous allez devoir tirer sans viser. Douzième défi, vous ne pourrez pas courir. Donc faites attention de ne pas vous bloquer. Dixième défi, vous allez devoir améliorer deux armes différentes. Alors il est bien marqué, deux armes différentes. Donc améliorer une deuxième fois votre mog douce et améliorer par exemple votre discord qui est une arme très utile je trouve. Quatorzième défi, vous allez devoir gagner 1000 points en fermant les fenêtres par où les zombies passent. Il faut savoir qu'il y a 3 fenêtres au premier étage de chaque temple et il y a d'autres fenêtres un peu éparpillées partout dans la map. Pour savoir à combien de points vous avez gagné, regardez en bas à gauche de votre écran. Il sera marqué le nombre de points que vous avez gagné déjà sur 1000. Quand vous avez les 1000 sur 1000, vous pouvez défoncer tous les zombies et passer la manche. Quinzième défi, vous allez devoir aller dans les bains publics et défendre cette zone. Les bains publics seront bien sûr indiqués dans la map. Seizième défi, vous allez devoir acheter 3 atouts et finir la manche en gardant ces 3 atouts actifs. Si vous en perdez un, il va falloir que vous le rachetez avant la fin de la manche. Dix-septième défi, utilisez uniquement le fusil à pompe MOG-12. Donc j'espère que vous ne l'avez pas encore échangé et franchement ne le changez pas de toute la partie parce qu'il est vraiment très utile. Dix-huitième défi, tuez les zombies uniquement en tirant dans la tête. Dix-neuvième défi, survivez pendant 9 minutes. Alors cette manche-là, rendez-la utile. Je m'explique. Vous n'êtes pas obligé de tuer tous les zombies. Vous pouvez très bien les faire tourner. Donc si vous êtes 4, il y en a un qui fait tourner les zombies pendant 9 minutes s'il faut pendant que les 3 autres sont en train de se stuff. Alors qu'est-ce qu'il vous faut ? Il vous faut des singes. Donc essayez de faire la boîte magique pour avoir des singes. Améliorez votre pompe au maximum. Donc il va falloir l'améliorer 5 fois. Quand vous voudrez l'améliorer une sixième fois, il sera marqué 1500 points. A ce moment-là, vous savez que votre pompe est au maximum. S'il est marqué 2500 points, ça veut dire que votre pompe n'est pas à son niveau maximum. Ce que je vous conseille comme élément si vous avez assez d'argent, c'est le plus de réfraction. Achetez bien sûr votre quatrième atout si vous avez assez d'argent aussi. Et bien sûr, si vous avez assez de sous, améliorez votre deuxième arme au maximum. Au final, ces 9 minutes sont 9 minutes de préparation. Il y en a un qui tourne avec les zombies et les autres vont se stuff. Tout simplement. Vingtième défi. Vous allez tout simplement devoir défendre l'arène de combat. Vingtième défi, c'est comme le défi numéro 1. Si vous vous faites toucher, vous allez perdre un maximum de points. C'est plus ou moins 10% à chaque coup que vous allez être touché. De toute façon, logiquement, vous n'auriez plus beaucoup de points quand vous venez de vous stuff à la manche 19. Donc ce défi-là ne devrait pas être un trop gros problème. Mais quand même, évitez de perdre tous vos points inutilement. Vingt-deuxième défi, possédez deux armes avec le Sacré Punch au niveau maximum. C'est justement pour ça que pendant la manche 19, je vous ai dit d'améliorer vos deux armes au niveau maximum. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous allez devoir le faire à la manche 22. Pour savoir si vos deux armes sont au niveau maximum, il y aura un petit validé en bas à gauche de votre écran. Vingt-troisième défi, survivez à l'offensive des tigres. Alors petite astuce pour débloquer un trophée, si vous avez votre pompe MOG-12 avec l'élément putrification, essayez de tirer dans le cul d'un tigre pour le rendre infecté. Si vous y arrivez, vous allez débloquer un trophée. Vingt-quatrième défi, tuez les zombies avec des pièges. Donc soit vous construisez le piège d'acide, ou soit vous utilisez le piège qui est entre le temple de Danou et de Ra, ou soit vous utilisez les pièges qu'il y a au sous-sol. Donc il y en a un à la fosse, et il y en a un autre à la crypte inondée. Ce qui est bien avec les pièges là, c'est que vous pouvez vous allonger en dessous. Mais faites attention, parce que s'il y a un gladiateur qui arrive, il va casser votre piège. Et par la même occasion, il va essayer de vous tuer. Et pour le piège d'acide, ne repassez jamais en dessous, parce que ça vous one direct. Vingt-cinquième défi, si vous êtes super bien stuff avec des singes, avec des spécialistes, avec des bonnes armes améliorées deux fois, normalement vous n'aurez pas trop de mal à pouvoir survivre dans la fosse. N'hésitez pas à utiliser vos élixirs de munitions max ou de mort instantanée avec un cadeau temporel pour avoir plus facile à survivre dans cette zone. Défi 26. Vous allez perdre vos armes, et elles vont être changées aléatoirement toutes les 30 secondes. Donc si par chance, il vous donne le MOC 12, améliorer une fois ou améliorer deux fois, faites triangle et changez d'arme, comme ça vous allez pouvoir garder une arme déjà améliorée, ce qui vous économisera pas mal de points. Et ensuite, vous finissez la manche avec la deuxième arme qui changera toutes les 30 secondes. Alors très important, vous ne perdrez pas vos singes si jamais vous en avez eu auparavant. Je vous conseille aussi de les utiliser pendant cette manche là pour la passer un peu plus vite. Si vous avez des feux spectrales, n'hésitez surtout pas de les lancer par terre aussi, c'est très efficace. Vingt-septième défi, vous allez devoir utiliser uniquement votre pompe MOC 12. Donc c'est très simple, vous allez faire la même technique que la manche 19. Une personne va tourner avec tous les zombies, pendant que les autres personnes vont tout simplement aller chercher le MOC 12 et l'améliorer au maximum. Si vous êtes en solo, essayez de packer les zombies tous derrière vous, et puis ensuite essayez d'aller améliorer votre pompe au fur et à mesure jusqu'à temps d'avoir putréfraction. Quand ceci est fait, vous défoncez tout le monde avec votre pompe et avec l'élément putréfraction. Normalement ce ne sera pas très difficile. Défi 28, vous allez devoir terminer la manche 28 avec vos 4 atouts actifs. Donc ça normalement vous les avez déjà, si vous ne les avez pas, faites un maximum de points pour pouvoir les racheter tous les 4 avant la fin de la manche. Mais attendez avant de passer la manche 28, parce qu'il va falloir que vous vous préparez pour la manche 29 qui est assez compliquée. Ce que je vous conseille, c'est de vous équiper de singes avant la manche 29. Alors très important, si vous tombez sur la mort d'Orion, prenez-la, équipez-vous-en et améliorez-la, car elle est vraiment très utile, surtout pour le défi 29. Si vous êtes plusieurs et que vous avez obtenu la mort d'Orion, laissez un autre joueur faire la boîte pour que lui aussi possède la mort d'Orion ou alors les singes. Il faut que chaque joueur aille au moins un des deux. Ça vous facilitera énormément la vie pour le défi 29. Alors petite dernière astuce, j'ai fait une cinquantaine de boîtes dans la partie que vous voyez à l'écran. Je n'ai pas eu de mort d'Orion ni de singes. Alors ce que Audrey m'a proposé, c'est de faire des boîtes pour moi et que si elles tombaient sur la mort d'Orion, elle me la donnait en appuyant sur R3. C'est ce qu'on a fait. Elle a fait 3 boîtes, elle est tombée sur la mort d'Orion et elle me l'a donnée tout simplement. Donc n'hésitez pas à demander à quelqu'un qui fasse des boîtes pour vous. Peut-être qu'eux auront plus de chances dans cette partie. Défi 29. Et le défi le plus difficile des 30 défis parce que personnellement, les autres défis sont assez faciles. C'est simple, il m'a fallu deux essais pour faire les 30 défis et sans rater un seul défi. Alors pour ce défi, vous allez devoir défendre plusieurs zones. Ce que je peux vous conseiller, c'est d'activer un cadeau temporel et de mettre une mort instantanée dès que vous sentez que vous êtes dans la merde. N'hésitez pas à utiliser vos spécialistes et essayez de les recharger le plus vite possible. N'hésitez surtout pas à lancer vos singes chacun un après l'autre et rechargez-les avec l'élixir en parfait état. N'hésitez surtout pas à utiliser votre arme spéciale, le baiser de cerquette qui est super utile. Mais faites attention, quand vous électrocutez un zombie, si vous tuez le zombie électrocuté, l'électrocution s'arrêtera. Donc laissez bien le zombie électrocuté en vie, comme ça il va électrocuter tout le monde et vous allez voir que cette arme est vraiment cheatée. Et surtout, n'hésitez pas à mettre des munitions max si vous commencez à tomber à court de munitions. Et dernière information à propos du défi 29, soyez attentif au changement de zone. Parce que ça nous est déjà arrivé qu'on était trop concentré sur le gameplay, qu'on n'a pas vu que la zone changeait. Donc soyez attentif les potos. Quand vous avez terminé le défi 29, vous aurez quelques secondes pour aller chercher des munitions de MOG-12 avant d'être téléporté dans la salle du boss. Pour le défi 30, vous l'aurez compris, il suffira juste de tuer le boss. Pour tuer ses téléphones, vous allez devoir lui causer pas mal de dommages et ensuite lui tirer dans les points sensibles. Les points sensibles sont son ventre et sa tête. Le bouclier est super efficace contre le boss. Si tous les joueurs le focus, normalement vous allez le tuer assez rapidement. Mais faites quand même attention autour de vous parce qu'il y a les zombies qui peuvent vous tuer et il y a même des cratères qui crèchent du feu. Donc faites quand même attention. N'hésitez pas à lancer un singe s'il vous en reste. Et voilà qui se termine le tuto complet du mode Guntlet de la map 9. Maintenant je vais vous montrer les récompenses que vous pouvez débloquer. Si vous avez réussi à faire les 30 manches sans rater un seul défi, vous débloquerez un autocollant d'affrontement qui est Veni Vidi Zombie. Donc le nom du mode de la map. Et si vous avez réussi à terminer les 30 manches, vous débloquerez ces 3 quarts d'agents que vous voyez à l'écran. Et si vous les avez débloqués, franchement good game à vous. Mais maintenant je vous mets au défi de réussir celui de Voyage of Despair qui est vraiment beaucoup plus difficile. Et voilà qui se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakoulou Mike. Et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501